bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau tuto donc il s'agit d'une carte qui m'a été commandée par une collègue qui voulait une carte mignon pour un enfant donc je me suis dit pourquoi pas la faire en tuto alors c'est parti pour cette carte vous aurez besoin d'une base de cartes qui mesure 11 pouces par 4 pouces et quart avec un pli à 5 pouces et demi vous aurez également besoin d'un rectangle bleu alors ici c'est du bleu indigo je crois de chez Stampin' Up en fait je suis partie comme c'était pour un enfant je suis partie sur les couleurs primaires donc du bleu du jaune et du rouge je me suis dit que ça allait très bien aller ensemble donc vous prenez du bleu on va dire c'est pas obligé que ce soit ce bleu là non plus donc ce morceau mesure 5 pouces écart par 4 pouces un morceau de jaune qui mesure je marquer dessus voilà qui mesure 6 pouces par 3 et 9 16e un carré donc ici j'ai pris du gris c'est pour faire un petit matage ce carré mesure 3 pouces 3 quarts par 3 pouces 3 quarts un autre carré de blanc c'est qui mesure 3 pouces et demi par 3 pouces et demi pardon vous aurez besoin également de cercles donc ici en gris du même gris que le matage ce sont des cercles qui font 1 pouce et 3 quarts des cercles blancs de 1 pouce et 3 huitièmes et ici ce sont deux cercles noirs de 1 pouce ou si vous avez des yeux comme ça mobile c'est encore plus rigolo voilà vous aurez besoin d'un petit morceau de carte stock noir pour faire les cheveux ici j'ai pris un ruban alors là c'est voilà vous prenez ce que vous avez c'est en fait c'est pour mettre mon voeu qui va être ici bonjour petit rayon de soleil voilà donc c'est parti on va assembler tout ça donc on prend notre base de cartes d'abord le ruban c'est vrai que j'ai décidé de mettre un ruban donc il faut d'abord que je mette le ruban sur lequel j'ai mis au dos une petite bande adhésive un double face donc je vais excusez moi je vais coller mon matage d'abord ce sera plus simple comme d'habitude c'est pas un petit peu en live c'est normal je vais pas changer maintenant allez c'est parti voilà voilà notre premier carré est posé j'ai maintenant pouvoir centrer mon ruban n'aurait pas trop mal voilà ça c'est fait alors on essaye de pas trop se louper oui hop là c'est pas mal accident je viens le rabattre derrière et voilà ça c'est pas mal on va pouvoir venir le coller sur notre base de cartes j'utilise de la colle liquide c'est pour avoir une petite marge de manoeuvre parce que sinon je colle jamais droit donc avec cette colle on a encore une petite marge de manoeuvre pour bien centrer notre travail ça m'a pas l'air trop trop mal comme ça la base est prête maintenant on va s'occuper de notre minion donc on prend le cardstock jaune et on va venir découper ici la forme de la tête pour découper le haut de la tête de mon minion je prends un dais ovale comme ceci et je viens placer le cardstock à l'intérieur de mon dais et je le place comme ceci et je le passe dans la big shot comme ça ça va découper uniquement la partie en haut du dais ici je passe à la big shot et je reviens voilà donc j'ai découpé ici mon cardstock donc vous voyez il me reste un petit bout comme ça et j'ai pris ça a pris la forme de mon ovale et voilà une petite astuce big shot donc ce mignon nous allons le disposer comme ceci alors il faut voir par rapport alors les ronds gris en fait vous représentez les lunettes ici comme ça ça devrait pas être trop mal ensuite les ronds blancs à l'intérieur au milieu comme ceci et donc soit les ronds noirs pour faire les yeux soit les petites les petites pastilles comment on appelle ça ça porte toujours moins un nom j'en sais rien les yeux mobiles si vous en avez au choix les deux ça fait bizarre donc c'est parti on va coller donc comment j'aime y prendre je sens que je vais en mettre partout voilà je le savais comme ceci et on va tout simplement venir découper ce qui dépasse j'essuie un peu la colle donc on découpe sur l'envers en suivant notre carré blanc tout simplement voilà ensuite est-ce qu'on fait des branches aux lunettes ça ne se verra pas beaucoup qu'est-ce que vous en pensez ? allez on fait ça comme ça hop après vous pouvez utiliser à la place du gris vous pouvez utiliser un un papier un papier miroir par exemple pour faire un aspect métallique de la lunette ça peut fonctionner aussi on plie ronds blancs donc on les centre bien dans les ronds gris hop voilà et là j'ai envie de lui faire des yeux comme ça j'espère que ça va tenir avec cette colle normalement ça devrait aller hein c'est une colle multi usage après tout peut-être laisser sécher un peu alors pour faire les cheveux peut-être un peu large ça ça lui fera plus de cheveux on va prendre un petit bout alors il ne faut pas non plus trop trop dépasser comme ça ça ira et alors là ben on découpe histoire de lui faire des petites mèches c'est un peu c'est un peu à l'arrache un peu complètement à l'arrache vous lui faites les cheveux que vous voulez je découpe ça comme ça comme ça me vient et on 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 C'est vrai, c'est un peu plus. Voilà, c'est pas mal, donc on vient mettre un petit peu de colle. Un petit peu de colle, j'ai dit, hop, à la base des cheveux. Ah, évidemment, je fais des bêtises, on ne pouvait pas être autrement. Voilà, donc nos yeux sont collés. Enfin, il ne reste plus qu'à assembler notre carte qui est presque terminée. Donc, pour cela, je reprends ma colle fritiche. Hop. Voilà, et mon vu, donc j'ai mis de la mousse 3D au dos. Donc ici, c'est un vœu qui vient d'un jeu de chez Stampin' Up. Alors, attendez que je vous le retrouve, c'est celui-ci. Donc, il s'appelait Salut. Donc, je l'avais eu pendant une celebration. Donc, malheureusement, il n'est plus au catalogue. Mais bon, je suis sûre qu'il y en a d'autres et que vous allez trouver votre bonheur, même si je ne fais pas de pub pour Stampin' Up. Je ne suis plus démonstratrice, donc. Hop. Donc, j'ai ancré ici du même rouge que mon ruban et ici du même bleu que ma base de cartes. Enfin, que mon rectangle bleu. Et voilà. Notre carte est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada